Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Dr. Samake qui va introduire en fait ce webinaire. Mais, ok, Dr. Samake, vous avez la parole. Ok, merci à nous et bonsoir à tous les participants. Tous les personnels de East and Central Africa vous disent la bienvenue sur ce webinaire sur les trackers. Et ce webinaire portera sur quatre éléments principaux, c'est-à-dire fournir une vue d'ensemble des considérations pour les implémentations de trackers. Ensuite, partager des cas d'utilisation clés issus de l'implémentation récente. Ensuite, fournir des informations sur les chaînes de performance et ensuite introduire des sujets pour l'académie. Maintenant, pour cela, nous allons voir les principales considérations en matière de planification du trackers. Ok, voici les plans de présentation. Nous allons faire parler un tout petit peu du contexte. Ensuite, nous avons la situation générale du trackers VHS-2. Après, nous allons voir quelques considérations pour l'implémentation, aussi quelques chiffres provenant du terrain et des considérations finales. Et enfin, nous allons voir les ressources utiles. Au niveau du contexte, nous disons que concernant les interventions en matière de santé, que ce soit le volet médical ou la gestion de l'information sanitaire, le nouveau paradigme est maintenant celui de la numérisation. Et l'OMS lancé, qui est bien illustré par un discours prononcé par son directeur général sur le sujet. Voici un extrait du discours où il disait qu'il est essentiel d'exploiter la puissance des technologies numériques pour réaliser les objectifs du développement durable, notamment la couverture sanitaire universelle et les autres cibles du milliard du 13e programme général de travail de l'OMS. Les stratégies ne sont plus un luxe maintenant, mais elles sont une réalité, une nécessité. Alors, lors de la 71e Assemblée mondiale de la santé, les États membres de l'OMS ont demandé d'élaborer une stratégie mondiale en matière de santé numérique. Cette première ligne directrice de l'OMS établit des recommandations sur les interventions numériques pour le renforcement des systèmes de santé et résume les éléments des preuves concernant les technologies numériques. OK. Donc, voici un aperçu sur les trackers et les recommandations de l'OMS relatives aux interventions numériques dans le cadre du renforcement des systèmes de santé. Au total, il s'agit de neuf recommandations, dont deux concernent le volet médical pur, c'est-à-dire la télémédicine portée par les recommandations 4 et qui ne figurent pas sur cette liste ici. OK. Donc, la première recommandation porte sur la notification des naissances. Il s'agit à ce niveau des approches numériques basées sur les alertes sur les événements de naissance, c'est-à-dire permettre aux agents de santé et à la communauté de transmettre des alertes ou des notifications lorsqu'une naissance est produite. La recommandation numéro 2 porte sur la notification des décès. À ce niveau, il s'agit de faire la numérisation dans le sens de faire la surveillance des décès et développer des alertes en cas de décès, permettre aux agents de santé et aux communautés de transmettre des alertes basées sur les notifications lorsqu'un décès est survenu. La troisième recommandation porte sur la notification des stocks et gestion des produits. Donc, à ce niveau, il s'agit d'approches permettant de faire la prévention et le suivi des ruptures des stocks en mettant des alertes et des notifications au niveau des stocks, faire la coordination du réapprovisionnement, la gestion et la coordination de la logistique pour l'utilisation des systèmes de communication. Et aussi des tableaux de bord pour les donner et pour gérer et rendre compte des niveaux d'approvisionnement des médicaments. Maintenant, comme je l'avais signalé, la recommandation 4 et 5, ça, ça concerne uniquement le volet médical pur et dur, c'est-à-dire la télémédicine qui n'est pas prise en compte ici. Nous venons à la recommandation numéro 6 qui porte sur la communication ciblée à des clients. À ce niveau, il s'agit de faire des notifications et rappels pour les rendez-vous, c'est-à-dire des médicaments tels que dans le programme des VIH ou bien dans le programme du tuberculose, pour les services de suivi, mais faire aussi l'éducation sanitaire en faisant la communication pour le changement de comportement, la promotion de la santé basée sur l'état de santé, aussi des alertes pour les services de prévention du bien-être, et aussi souvent des notifications d'événements sanitaires en fonction des caractères démographiques, tels que, par exemple, dans le cadre de la consultation prénatale, on peut faire des notifications pour rappeler les femmes pour qu'elles viennent au rendez-vous et aussi dans le cadre de la vaccination pour atteindre les enfants, les parents des enfants pour qu'ils reviennent au niveau de la structure pour leur rendez-vous. La recommandation numéro 7 porte sur l'aide pour les professionnels de santé. À ce niveau, il s'agit de faire des outils de travail numérisés qui combinent les informations de santé d'un individu avec la connaissance du travailleur de la santé et des cliniques pour aider les agents de santé à établir un diagnostic et aussi à prendre des décisions de diagnostic de traitement, ce qui se traduit souvent par les algorithmes qui existent au niveau de la santé dans les bureaux de consultation, donc qui aident les agents de santé pour les diagnostics et aussi pour la prise en charge et selon les plans de soins et les protocoles de santé et de traitement établis au niveau de chaque pays. La recommandation numéro 8 porte sur le suivi numérique de l'état de santé et des services du client. Donc, c'est le digital clean combiné à une aide à la décision. À ce niveau, il s'agit de faire la version numérique des registres papier pour donner des santé spécifiques et aussi souvent des registres numérisés pour les programmes de santé, bien sûr, quelle que soit notre demande. Les derniers éléments, ça, c'est la recommandation sur le suivi combiné à une aide à la décision et à une communication ciblée avec les clients. Donc, à ce niveau, il s'agit du e-learning, c'est-à-dire d'apprentissage virtuel. Donc, il s'agit là de développer des vidéos éducatives, des multimédia et accès à des conseils cliniques et non cliniques pour la formation et le renforcement des capacités des agents de santé sur le terrain. Ok. Dans la même logique et dans les différentes recommandations de l'OMS, donc, il y a eu des boîtes à outils qui ont été développées par l'institution l'OMS en relation avec l'Université d'Oslo dans le cadre du DHS2. Ces outils sont communément appelés les packages pour les données sanitaires. Ces packages sont basés sur des normes et des références des données permettant aux gens, aux pays, d'améliorer la qualité, l'analyse et l'utilisation des données grâce à un système intégré d'information sur la gestion de la santé. Et en matière de normes, il est basé sur des indicateurs des bases et des métadonnées, ensuite des mesures de la qualité des données. Et tout ceci est téléchargeable au niveau du site de DHS2 de l'Université d'Oslo. Et que ce soit pour le dépôt des données et puis pour la qualité des données. Il y a des modèles spécifiques dans ce sens, des packages qui ont été développés pour certains programmes. Par exemple, la mortalité, la morbidité, les VIH, la vaccination, la tuberculose, la lettre précoce, c'est-à-dire la surveillance épidémiologique, les paludismes, la santé infantile et les adolescents. Donc, au niveau de chacun de ces programmes, il existe des indicateurs et des données spécifiques à chaque programme. Il y a aussi des tableaux de bord et des analyses des meilleures pratiques, des rapports globaux et par cas. Aussi, il existe des formulaires pré-établis, des registres de saisie et des données standards. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est dans le domaine de projet. Mais il y a aussi des informations, des packages développés dans les cas, notamment pour la notification des cas de naissance. Il y a aussi les causes des décès. Et il y a des packages aussi qui ont été développés pour faciliter la gestion de la pandémie actuelle, c'est-à-dire le COVID, en commençant par la surveillance basée sur les cas de COVID jusqu'au niveau de la gestion des médicaments et du processus de vaccination en matière de COVID. Il y a aussi des packages qui ont été sur la surveillance des cas de VIH, aussi des registres de vaccination et des manifestations post-vaccinales indésirables. Il y a aussi la surveillance des cas de tuberculose aujourd'hui qui est développée. Donc, au niveau de chaque pays, ces packages-là sont proposés. Donc, c'est aux pays d'accepter et d'aller vers la numérisation des couleurs. À la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont déjà adopté ces différents packages qui sont en cours d'être utilisés chez eux en termes de collecte des données et aussi en termes d'analyser des normes. Voilà. Maintenant, voici la situation générale. Concernant la situation générale du tracker DHS-2. Par rapport à l'état des lieux du tracker, à la date d'aujourd'hui, les trackers DHS-2 sont utilisés presque au niveau de tous les continents, sauf ici au niveau de l'Australie. Mais nous avons recensé 77 pays et plus de 120 000 utilisateurs. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de fiable et qu'il y a toujours des développements pour toujours amener la chose. OK. Merci. Donc, je passe la parole à Jerry pour continuer. OK. Merci. OK. Merci, Suleymane. Donc, on va parler un peu du tracker ici, mais on va parler du tracker à vide. C'est-à-dire le tracker est un outil qui permet de faire des configurations. Selon les besoins que vous avez, nous avons cette possibilité de faire des configurations spécifiques. Ce qu'il faut noter, c'est que vous avez cette possibilité d'avoir plusieurs configurations pour répondre à un besoin, au même besoin. Et donc, on essaie de le présenter comme ça, comme sur Lego, où vous avez plusieurs parties et à vous de l'agencer pour avoir ce que vous voulez. Donc, vous avez cette flexibilité de pouvoir faire le tracker comme vous le voulez du moment où ça répond à vos besoins. Mais en fait, ce qu'il faut noter, c'est que dans ce cas de figure, nous avons aussi les packages dont Suleymane vient de parler, qui nous permettent en fait d'avoir quelque chose de plus ou moins près, qu'on peut à peu près modifier. L'avantage là, c'est que vous avez, par exemple, ce genre de package, un travail probablement fait qui vous donne une idée. Généralement, ça vous permet d'aller plus rapidement, parce que lorsque vous allez faire le tracker dès le début, vous avez cette tendance à parfois beaucoup réfléchir sur la meilleure, approche, par contre, je l'ai dit au début, il y a plusieurs façons de faire les choses. Prochain slide, s'il te plaît. Prochain slide. Voilà. Donc, vous allez voir ici. Non, passez l'autre, s'il te plaît. Non, encore. Non, encore. Oui, c'est comme ça. Non, il y a un autre slide avant? En fait, quand on passe en mode présentation, c'est comme ça, ça s'affiche, quoi? Oui, mais en fait, il y a un slide avant celui-là, en fait. Avant cette partie. Voilà ce slide-là, justement. Voilà ce slide-là. Ok, merci beaucoup. Donc, en fait, c'est juste pour vous parler, c'était juste pour vous montrer, en fait, ce qu'on peut avoir comme produit fini avec ce module, les modules tracker de l'OMS. Donc, on a un travail, une ossature qu'on peut utiliser et qu'on peut, en fait, bien entendu, faire quelques modifications pour avoir un tracker qui répond à nos besoins. Donc, vous avez toute cette possibilité, toute cette flexibilité dans le tracker, mais vous avez de l'autre côté cette possibilité d'utiliser les packages pour pouvoir avoir un module préconstruit que vous pouvez modifier. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que pour pouvoir faire le tracker, vous avez, en fait, beaucoup d'avantages de mettre en place un tracker, mais vous avez aussi des inconvénients, pas des inconvénients, mais des défis à relever, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, nous avons cette possibilité d'avoir les données agrégées, mais nous aimons parfois faire des suivis. D'abord, on aimerait avoir des données encore plus désagrégées. Donc, on veut l'avoir sur plusieurs formes de désagrégation. Et, en fait, quand on fait les collectes de données agrégées, on n'a pas toutes les désagrégations. Mais lorsqu'on utilise le tracker, on a la possibilité d'avoir des désagrégations à tous les niveaux. Nous avons cette possibilité aussi de pouvoir faire un suivi. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez un tracker, vous avez la possibilité, par exemple, dans un cadre de tracker contre les personnes, pour les personnes atteintes du Végez ou qui suivent un traitement antirétroviral, vous avez cette possibilité de faire un suivi, de savoir s'il est perdu de vue, de pouvoir le rechercher, tout ça, de savoir quel patient vient à telle période. Donc, vous avez cette possibilité de faire un suivi. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans le tracker, vous avez cette possibilité d'avoir les données décisionnelles au niveau central, mais vous avez aussi cette possibilité de pouvoir utiliser le système pour l'aide à la décision au niveau périphérique, au niveau point de service. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir, par exemple, permettre aux cliniciens de prendre des décisions liées à telle ou telle patient, liées à telle ou telle tendance dans son établissement. Mais c'est bien entendu parce qu'on a cette possibilité d'avoir tout cela avec le tracker. Donc, ce qu'il faut aussi noter en général, c'est que tout cela a un avantage, comme je l'ai dit, mais il y a quelques défis. Par exemple, ce qu'il faut noter, c'est que vous allez avoir plus d'utilisateurs par exemple. Et donc, il faut savoir qu'il y aura encore plus de suivi des utilisateurs parce que les utilisateurs doivent être formés, doivent être suivis, etc. Et il faudrait savoir que vous aurez plus de données. et donc, il faut avoir, par conséquent, des serveurs plus performants et des serveurs donc taillés pour ce genre de mise en œuvre. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous sommes dans une situation où nous traitons les données individuelles. Et donc, dans ce cas de figure, il faut penser à la sécurité des données. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faudrait prendre en compte tout cela, tous ces défis qu'on peut avoir lorsqu'on veut mettre un tracker en place. Donc, ce qu'il nous essaie au webinaire, c'est de vous faire savoir que nous avons le tracker qui permet de faire beaucoup de choses au niveau point de service, au niveau opération, comme au niveau central. Mais il y a aussi des générations à prendre en compte, notamment la spécification serveur, le fait qu'il y a plus d'utilisateurs et beaucoup de suivis. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que quand vous allez mettre ce système en place, il faudrait penser à plusieurs composantes. Donc, comme je l'ai dit, la façon de configurer, la sécurité, est-ce qu'on fait un saisir à temps réel, à temps différé, est-ce qu'on a utilisé l'Android ou le web, est-ce que ça serait dans le système national, est-ce que ça alimente aussi le système d'information sanitaire, quelle doit être la couverture, est-ce qu'il faudrait faire tout en même temps, est-ce qu'il faudrait faire ça de façon graduelle, comment la formation, la supervision se fera, parce qu'elle est un peu différente de ce que nous avons au niveau de la partie agrégée. Et comment vous allez faire aussi l'appui technique ou l'appui au niveau des utilisateurs ou au niveau de tout cet écosystème. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte, lorsque nous faisons le tracker. Je vais donc passer la parole à Dr. Chanile. Merci. À bientôt. Ok. Merci beaucoup, Jerry. Slide, s'il vous plaît. Eh bien, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lors de l'implémentation d'un tracker, nous passons très souvent par une phase pilote. Et au cours de cette phase pilote, nous pouvons choisir un district et nous essayons de former, en fait, les gens du niveau national jusqu'au niveau périphérique. Donc, dans ces cas de figure, c'est gérable. On n'a pas tellement d'utilisateurs. Et on essaie de coordonner toutes ces activités-là. Mais la différence, quand nous passons, en fait, au déploiement à l'échelle nationale, ce nombre d'utilisateurs explose, en fait. Et il est très important de mettre en place un système qui va permettre à ce que nous puissions apporter ce support à tous les utilisateurs. Donc, nous pouvons passer, peut-être, ça dépend du tracker que nous mettons en place. Nous pouvons passer de 1 000 utilisateurs à 10 000 ou à 20 000 utilisateurs quand nous essayons de mettre ce tracker à l'échelle nationale. Donc, tout cela doit passer par une formation bien soutenue. Depuis le niveau national jusque dans les périphériques. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que ça dépend aussi des pays et des régions. Plus nous descendons vers la communauté, les formations sanitaires, peut-être plus loin dans la communauté, plus la maîtrise de l'outil informatique ou de la technologie baisse. Du coup, si nous devons collecter ces données-là à partir des tables, ou des ordinateurs, il revient à ce soir vraiment une bonne formation. Et la formation, c'est bien formé. Nos amis de la région, du district, aller dans les formations sanitaires. Et s'il faut aller dans la communauté, ça dépend du tracker que vous essayez de mettre en place. Donc, mettre l'accent vraiment sur la formation est un point essentiel. Et voir même, nous pouvons essayer de mettre les outils. Ou peut-être avoir un manuel de formation ou un guide d'utilisation du système à offrir en fait à ces utilisateurs qui nous permettent de pouvoir avoir ces données-là. Donc, il faut faire de telle sorte que ce flux de travail entre dans la routine, qu'ils puissent utiliser ces systèmes au quotidien. Et cela permet aussi de rapidement avoir une bonne maîtrise de l'outil que nous essayons de mettre en place. Slide, s'il vous plaît. Et quand nous parlons de support, il faut quand même, avec 10 000 personnes, avec 20 000 personnes, c'est un peu plus compliqué. Du coup, si nous formons très bien les gens dans la chaîne, nous pouvons quand même, par exemple, si un utilisateur oublie son mot de passe, est-ce que c'est important de pouvoir directement notifier cela au niveau national pour qu'il y ait règle ? Non, normalement, ça ne devrait pas être ainsi. On peut passer par un niveau intermédiaire, peut-être le district ou peut-être le responsable. Ça, ça dépend du tracker et du lieu de saisie de l'information. Donc, c'est cette personne qui a été réellement formée, qui se trouve peut-être au niveau district, peut gérer ces petits soucis de mot de passe oubliés, peut-être des messages derrière qui viennent lors de la saisie de données. Cette personne doit être réellement outillée pour pouvoir gérer cette partie-là. Et quand peut-être il y a un problème qui dépasse ce niveau, dépasse le district, dépasse la région, c'est en ce moment que, normalement, nous pouvons notifier, en fait, ce problème au niveau national afin qu'ils puissent très rapidement trouver une solution. Parce que, par exemple, pour la vaccination COVID, où les gens viennent tôt pour se faire vacciner, si la personne prend une tablette et essaie d'enrouler la personne et qu'ils n'arrivent même pas à se connecter ou à un message d'erreur, les gens qui sont venus se faire vacciner vont s'énerver et ce qui n'est pas bien. Donc, quand cette personne va pouvoir rapporter le souci qu'il a, il faudrait qu'on trouve, en fait, ce mécanisme pour rapidement lui trouver une solution afin qu'il puisse continuer, en fait, ce travail-là. Donc, le support est vraiment essentiel quand nous essayons de mettre en place un système tracker qui demande à ce que les personnes utilisent plus ou moins au quotidien ce système-là. Diapo, s'il vous plaît. Et nous savons que dans la routine, nous avons des données que nous rapportons peut-être mensuellement ou par semaine. Mais ici, les données tracker, il est fort intéressant de pouvoir les collecter en temps réel. Parce que quand ils utilisent peut-être l'ordinateur ou peut-être les tablettes pour pouvoir collecter, ces informations sont automatiquement téléversées peut-être en tracker pour Ebola ou pour, au début, les cas de COVID. Donc, ces informations, si on pouvait, si on peut les notifier assez rapidement, les rapporter à temps réel, ça permet aux décideurs de prendre une décision et rapidement trouver une solution à ce phénomène qui touche, en fait, le quotidien. Et cela permet aussi à nos amis de suivi et évaluation ou les responsables des centres ou au niveau du district de pouvoir entrer dans cette validation. Donc, ils vont pouvoir regarder ces données, voir s'il y a des erreurs et ensemble, voir dans quelle mesure on peut arranger les choses pour que les données qui sont saisies aient une certaine qualité. Bien sûr, dans le système DHS2, tout passe aussi par des contrôles que nous faisons sur le système. Mais il faut aussi mettre en place ce mécanisme pour pouvoir contrôler aussi les données. Quand nous utilisons, quand nous voulons collecter ces données en temps réel, il faut certainement avoir une connexion. Donc, par rapport à cela, il faut aussi mettre à disposition de nos opérateurs de saisie une certaine connexion pour qu'ils puissent quand même rapporter les données en temps réel. Et quand nous disons rapporter les données en temps réel, ça va carrément augmenter le nombre de personnes qui utilisent le DHS2 au même moment. Donc, ce qui revient aussi à la partie serveur, ajuster en fait les performances du serveur afin que tout le monde puisse synchroniser les données ou envoyer les données au même moment. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons la possibilité de renseigner les données du tracker à partir de notre navigateur ou carrément à partir de l'application Android de DHS2 qui permet à ce que nous puissions faire cette saisie en mode offline. C'est-à-dire que nous pouvons saisir ces données sans pour autant avoir une connexion assez bonne. Parce que même synchroniser les données avec le DHS2 n'est pas tout à fait compliqué et qui ne permet pas à ce qu'on puisse utiliser beaucoup de mégas avant d'envoyer ces données-là. Mais dans l'utilisation de la tablette ou de l'application Android, il revient à pouvoir être au petit soin de la personne pour qu'il puisse maîtriser en fait l'outil qu'il est en train d'utiliser maintenant dans son quotidien pour pouvoir apporter en fait les données. Donc, tout cela entre en jeu et cela permet d'avoir quand même une certaine qualité de données. sans oublier que nous devons voir l'aspect où le nombre d'utilisateurs augmente quand nous utilisons beaucoup plus les données tracker parce que ce sont des données que nous collectons individuellement. Bon, je vais passer la parole à Samaké qui va vous conduire sur le prochain slide. Merci. Ok, merci Agneau. Au vu de tout ce qu'Agnau vient de dire, nous allons voir maintenant la planification de l'implémentation au niveau national. Comme en général, dans la plupart des pays, il y a beaucoup qui ont commencé avec les systèmes agrégés. Ensuite, ils ont adopté les systèmes tracker. Mais d'autres souvent aussi ont commencé par des trackers avec certains programmes et ensuite ils sont passés par au niveau de l'agrégé. Car cela ne tient, si déjà il existe les DHS tours dans les pays, il est important de prendre en compte l'intégration du tracker avec les systèmes existants pour permettre d'atteindre la durabilité et la rentabilité. C'est-à-dire que ça peut réduire la barrière, c'est-à-dire que les difficultés qui ont eu lieu lors de la mise en place du système, on ne va plus revivre ces choses-là. Donc ça, c'est déjà des acquis. Et également en matière de formation nécessaire aussi, ça va réduire à ces niveaux. Il y a dans ce sens toujours la possibilité de réutiliser la technologie et les infrastructures qui existent, c'est-à-dire les ordinateurs et les serveurs qui existent. Donc s'il y a possibilité d'augmenter la capacité des serveurs ou bien s'il s'agira d'aller vers un autre serveur ou bien de faire une connexion entre les deux. Donc de toutes les façons, il est intéressant de voir du côté de l'existant. Également, ça permettra de tirer parti des capacités de l'équipe centrale du ministère de la Santé. C'est là pour la personnalisation du logiciel. En général, pour la mise en place du DHS dans les différents pays, il y a eu une équipe centrale qui a été mise en place en termes de configuration, c'est-à-dire paramétrage. Les équipes d'administrateurs, il y a aussi des superviseurs à certains niveaux. Donc il s'agira de tirer profit de cet existant-là pour aller vers les trackers et pour faciliter l'implémentation de ce logiciel. Ensuite, il faut travailler avec les processus existants au niveau du ministère de la Santé. En ce sens qu'il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place pour la pérennité de la chose, c'est-à-dire les rayons des administrateurs ou bien les suivis des utilisateurs par les administrateurs. Et aussi souvent les réunions de coordination entre les ministères de la Santé et l'équipe DHS2 et aussi les partenaires intervenants dans les DHS2. Donc il faudrait vraiment mettre à profit et tous ces mécanismes existants pour intégrer la gestion du tracker dans ce sens. Donc en ce moment, il y aura des renforcements et la construction de la gestion globale des données, ce qui est recherché en général au niveau du SNES. Donc voici un petit guide ici à droite par rapport au budget qui est indicatif de la mise en œuvre dans les pays et c'est basé sur des exemples à partir de certains pays. Donc c'est changeable et c'est adaptable aussi à chaque niveau. Pour un exemple, il y a les paquets de base où on parle ici d'extension du PEV, c'est-à-dire la vaccination au niveau des formations sanitaires. Ici, il y a des lignes spécifiques qui sont prises en compte à travers, par exemple, l'installation et le design du package avec les noms d'ateliers et puis les coûts en dollars ici. Aussi, il y a… Vous m'entendez? Oui, on vous attend. D'accord. Il y a aussi la formation des formateurs avec les noms d'ateliers et puis les coûts. Il y a aussi la formation des utilisateurs finaux au niveau des formations sanitaires. Il y a aussi des volets concernant la formation sur l'analyse et l'utilisation des données avec le nombre d'ateliers et les coûts. Donc, ça peut être adaptable à chaque niveau. Il y a aussi d'autres volets, c'est-à-dire, par exemple, au niveau des registres d'utilisation ou bien des formulaires des campagnes de masse ou bien de la gestion des mappies, des trackers. À ce niveau, il y a des volets aussi qui sont là concernant les supports du serveur et puis l'update du serveur. Donc, avec les coûts, il y a aussi les paramétrages et le design avec le nombre d'ateliers. Et là, ce qui est important aussi, quand on veut faire des registres en général, il faudrait choisir des sites pilotes. Donc, à ce niveau, on peut choisir un nombre de sites pilotes en partie du pays et les budgétiser. Ça permet vraiment de voir la fiabilité de la chose avant de passer à l'échelle. Après cela, il y a aussi le volet formation des formateurs par rapport à ces registres qui peuvent bien budgétiser et enfin, la formation des utilisateurs finaux. Il y a d'autres volets aussi qui sont très importants qu'il faudrait prendre en compte en matière de planification et de budgétisation. Il s'agit, par exemple, quand il y a des certificats électroniques comme nous sommes en train de partir verser maintenant, surtout même dans les domaines du COVID avec les vaccinations, donc la gestion des certificats électroniques. Il y a aussi les solutions d'interpopulabilité qui sont proposées. Donc, à ce niveau, il est mieux aussi de budgétiser les cours du paramétrage, du design et aussi l'assistance technique en matière d'interpopulabilité parce que le volet interpopulabilité est très, très profond et très, très délicat. Donc, il faudrait beaucoup penser à l'assistance technique à ces niveaux et ça y va de la réussite de la chose. Ensuite, il y a les volets appareillages, les appareils mobiles puis les ordinateurs et autres pour le déploiement. Donc, il y a les appareils qui peuvent être budgétisés, les nombres d'appareils, soit par ordinateur, laptop ou bien si c'est le téléphone Android ou bien les tablettes. Il y a aussi le volet connectivité qu'il faudrait vraiment, qu'il ne faudrait pas oublier parce que ça y va vraiment de la réussite de la chose comme beaucoup. C'est vrai qu'il y a les off-line en matière, mais à un moment donné, il faudrait que la connexion soit faite avec les serveurs centrales. OK. Donc, sur ce volet planification de l'implémentation, vous pouvez voir les guides d'implémentation du DHS-Tool ou bien les guides d'implémentation du tracker et les guides d'implémentation Android pour plus d'informations. Je passe la parole à Sakibou pour le volet interopérabilité. Merci, Dr. Samaké, pour ces orientations. Maintenant, nous allons aborder cette question qui revient de plus en plus dans les pays, cet aspect d'interopérabilité. Et dans ce sens, ce que nous allons dire, c'est que le DHS-Tool a tellement fait des efforts dans ce sens qu'il a mis à disposition cette vue API qui permet l'échange des données avec les autres applications. C'est-à-dire que si vous avez le DHS-Tool, vous n'avez pas forcément besoin d'attaquer la base de données post-grés qui est derrière, mais à travers l'API, vous pouvez rapidement faire l'appel ou l'envoi des données vers le DHS-Tool. Et en termes d'interopérabilité avec DHS-Tool, DHS-Tool a eu à faire cet effort à ce qu'il puisse mettre en place le format d'échange de données ADX, qui est un standard maintenant utilisé par beaucoup d'applications aussi. Et pour qu'au moins, certaines personnes qui veulent interagir leur application avec DHS-Tool puissent passer par ce format-là, mais qui est uniquement adapté pour les données agrégées. Donc, quand vous passez par l'ADIS, c'est beaucoup plus pour les données agrégées que vous voulez interagir avec le DHS-Tool. Mais dans le même temps, nous avons aussi ce standard FHIR, vers lequel beaucoup d'applications y vont aussi, et qui est un standard qui regroupe le format de données, mais aussi des éléments déjà préétablis pour pouvoir faciliter l'échange des données médicales avec le DHS-Tool. Donc, si vous prenez beaucoup des applications qui sont dans le domaine médical, ils s'adaptent à ce standard-là pour pouvoir faciliter les données. Et vu que c'est un standard et que les applications s'y mettent déjà, et c'est beaucoup plus orienté vers les données individuelles, que ce soit les données médicales, mais les données de laboratoire, ainsi de suite, mais liées à l'individu, vu que tout le monde essaie de respecter ce format, l'échange va devenir un peu plus facile dans ce sens. Alors, actuellement, le DHS de même, au niveau même du core team, sont dans le processus d'interopérabilité avec un certain nombre de bases. Si nous prenons l'exemple des cas de MAPI, qui sont collectés à travers le DHS ou à travers d'autres applications, actuellement, au niveau de l'OMS, il y a ce qu'ils appellent la VG-Base ou VG-Flow, qui est une norme de rapport de sécurité, en fait, qui est une base internationale, où l'ensemble des MAPI collectés dans différents pays, ils y retrouvent pour qu'on puisse avoir une visibilité de façon mondiale sur ces genres d'informations. Mais en même temps aussi, c'est une autre plateforme qui est indépendante de DHS2, et actuellement, c'est cet effort d'interopérabilité qui est en train d'être fait, de sorte que même si vous développez, même si vous collectez vos données à travers le DHS2, ces informations-là pourront être transférées par le processus d'interopérabilité vers cette plateforme internationale. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que cette plateforme internationale-là a des systèmes de sécurité basés par rapport aux cas individuels, parce que lorsqu'on est en train de parler des cas de MAPI ici, c'est qu'on veut vraiment parler des données individuelles qui sont envoyées, même si on va essayer quand même d'être un peu regardant sur l'anonymat où on ne va pas partager les informations comme le nom, le prénom de la personne, et on peut gérer beaucoup plus l'anonymat des informations envoyées vers cette plateforme. Et dans ce même sens aussi, le DHS2, quand je parle de DHS2, je parle vraiment de G-Sport, qui est derrière cet aspect, sans faire actuellement aussi de travailler sur l'interopérabilité vers des plateformes qui génèrent déjà des certificats de vaccination, comme DIVOC, qui a cette possibilité de générer les certificats de vaccination depuis un long moment aussi, mais aussi qui a mis en place, c'est-à-dire qu'ils utilisent la norme 3C pour la sécurisation et la vérification des données qui sont affichées sur leur certificat. Actuellement, il y a ce processus d'interopérabilité qui se fait parce que nous avons remarqué que avec la COVID-vaccination, certains pays ont opté pour DIVOC, pour la génération de leur certificat de vaccination. Mais il faut aussi noter que les G-Sports qui utilisent des DHS2 aussi sont en train de faire des efforts à mettre en place des applications conçues par eux-mêmes qui permettent aussi de pouvoir générer ces certificats de vaccination comme G-Sports Africa ou G-Sports Wanda ou Wanda. Disons, on a des applications aussi qui vont permettre soit d'installer sous DHS2 d'imprimer ces certificats de vaccination, mais aussi des liens externes à DHS2 qui vont aller vers le DHS2 récupérer les informations pour que le grand public puisse aller eux-mêmes télécharger leurs propres certificats de vaccination. Il faut aussi préciser que sur ces certificats de vaccination, le QR code est crypté. Et donc, non seulement vous téléchargez votre certificat, mais quand même, avant même de télécharger votre certificat, vous avez besoin de vous connecter à cette plateforme en mettant des niveaux de sécurité. C'est-à-dire que vous mettez votre numéro, votre code d'enrôlement, votre numéro de téléphone ou votre carte d'identité. Ensuite, vous recevez un code qui permet de valider si c'est réellement vous qui êtes en train de faire la requête de demande. Et à baser sur ça, après, vous avez le certificat qui est généré. Mais le QR code aussi est imprimé de façon cryptée. Et donc, pour cela, nous avons aussi un lien qui va permettre de pouvoir vérifier ce genre de code crypté pour qu'au moins, on puisse vraiment s'assurer de l'authenticité de vos certificats de vaccination. Et donc, juste dans ce processus d'interopérabilité, vous allez comprendre qu'il y aura des instances indépendantes du DHS2, mais qui peuvent s'interconnecter au DHS2 pour pouvoir imprimer. Cela va aussi dans ce cas où il y a aussi des applications Android conçues pour pouvoir afficher les données cryptées pour vraiment savoir si c'est vraiment authentique. Alors, dans ce type d'idée d'interopérabilité, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de nous adapter aux standards de l'OMS. Et actuellement, l'OMS même essaie de mettre en place des kits numériques où ils définissent vraiment des normes et des procédures par rapport à certaines aspects d'interopérabilité, vers lesquelles nous même on essaie aussi de s'adapter pour vraiment être dans cette vue commune ou dans cette vue standard, des façons de faire les choses. Mais il faut aussi noter qu'il y a beaucoup d'applications qui sont sur le terrain. Et le DHS2, à travers les implémentations que les gens ont eu à faire dans différents pays, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire l'interconnection avec l'ODK. Cela a été déjà prouvé dans certains pays. Il y a la possibilité d'interconnecter le DHS2 vers le Conquer. Il y a eu à faire des tests de faisabilité au niveau du Sénégal par le temps. Il y a aussi cette possibilité d'interconnecter le DHS2 avec OpenOMRS qui est déjà censé lui-même développer un petit module pour pouvoir envoyer les données vers le DHS2. Pareil pour le logiciel de gestion de ressources humaines qui est Iris, mais aussi le logiciel de gestion de stock OpenOMRS qui utilise certaines applications tiers ou plutôt externes pour pouvoir interconnecter le DHS2 avec leurs implémentations OpenOMRS. Tous ces aspects-là existent déjà et il y a déjà des logiciels aussi qui existent aussi pour pouvoir essayer d'aller vite. Suivant. Alors, il faut noter que tout cet aspect d'interopérabilité, même si les gens se mettent à le dire de façon frivole dans les pays, n'est pas comme une solution qui est vraiment facile où vous n'allez rien développer, vous allez juste dire que toi, tel lien, tu viens ici et puis c'est bon. Non, s'il y a toute une procédure derrière et ce n'est pas une tâche vraiment facile comme les gens s'imaginent. Parce que derrière, il faut déjà comprendre les deux plateformes que vous voulez interconnecter, la comprendre dans le sens en termes de métadonnées, mais en termes de données, du format de données que telle application a son sein et telle application a son sein. Et ensuite, faire les aspects de mapping qui peuvent aussi prendre le temps si vraiment les gens n'ont pas vraiment respecté certains standards au tout début. Et donc, il faudra que les gens arrivent à expliquer aux partenaires ou plutôt aux parties prenantes dans les pays à comprendre que lorsqu'on parlera d'interopérabilité, ce n'est pas juste faire un petit tâche ou une petite tâche d'une journée, mais c'est de savoir aussi que ça peut prendre un temps. Faire des tests après de faisabilité, comprendre si tout est OK avant vraiment de le mettre à l'échelle. et comme vous avez pu le voir avec Suleymane, c'est pour ça même dans vos budgets, c'est bien aussi de pouvoir voir ces budgets bien que ce soit pour aussi les phases d'interopérabilité lors de vos projets. Suivant, Suleymane. Alors, il faut aussi comprendre qu'actuellement dans les pays, tout le monde va vers pratiquement les mêmes projets. Un peu comme on va parler des trackers en VIH ou des Tibi. Ce que nous avons constaté, c'est que tout le monde essaie de designer son trackeur de la manière dont il est en train de le voir. Et c'est tout à fait normal parce qu'il faut s'adapter à ce que le pays a comme formulaire. Et donc, les gens ont différentes façons de pouvoir customiser leur formulaire, tracker ou toutes les métadonnées. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à un bon résultat. Et ce qui rend un peu difficile parfois, le DHS2 à pouvoir franchement finaliser certains aspects de standards parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont à leur niveau et comment est-ce qu'on doit pouvoir customiser. Donc, il arrive parfois qu'il y a des décisions qui sont prises qui peuvent arranger certains et qui ne peuvent pas arranger d'autres. Mais c'est parce que on s'est dit que les pays ont des situations un peu différentes et donc cela fait que ce n'est pas aussi aisé vraiment de s'en sortir à avoir tout le monde dans le même ordre d'idée. mais toutefois, ce que nous avons décidé de faire maintenant à travers les packages trackers, c'est qu'on s'est dit que chaque pays maintenant s'aligne sur un modèle qu'il a reçu de l'OMS même s'ils vont décider de l'améliorer ou plutôt de le customiser par rapport à leur contexte pays. Et donc, du coup, nous avons ces packages là qui ne respectent que des métadonnées ou des variables que nous avons reçues de l'OMS par rapport à certains documents et ressources que nous avons reçues de l'OMS. Maintenant, vu que les pays sont différents, ils peuvent télécharger ce package là et puis l'installer dans leur instance et l'adapter comme ils le veulent par rapport à leur contexte pays. Cela permet à ce qu'on puisse avoir au moins un modèle commun et basé sur ça, tout le monde peut ajouter ce qu'il veut ou retrancher ce qu'il veut. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cette importation ou plutôt cette intégration des packages trackers basés sur les ressources de l'OMS que nous avons conçues ne sont pas facilement installables. C'est un peu aisé de l'installer sans souci si vous partez d'une instance qui est vide. Mais à partir du moment où vous voulez l'installer sur des instances qui ont déjà des données, des données agrégées ou d'autres trackers que vous avez conçus ou par vous-même, ça devient un peu plus, un petit peu difficile de pouvoir l'importer ou l'installer parce que vous devez faire des tests de mapping pour savoir si telle variable est dans mon package. Est-ce que cette variable n'était pas déjà dans mon DHS2 pour pouvoir changer le UID avant de l'importer? Et donc, pour cela, nous avons fait cet effort de mettre en place des guides qui vont vous orienter à savoir s'il n'y a pas par cette variable clé que nous avons déjà à la manière dont vous pouvez les identifier au niveau du package mais aussi les identifier au niveau de votre système pour pouvoir les remplacer dans le fichier que vous voulez intégrer. maintenant, ce qu'il faut, ce qu'il est important de savoir, c'est que lors du processus d'adaptation, vraiment, il faudra suivre les directives nationales, mais aussi ne pas mettre les partenaires d'analyse loin de votre travail. Il faudrait déjà qu'ils soient particulièrement de cette phase d'adaptation pour qu'au moins puissent rapidement vous orienter sur la question. et ensuite tester ce déploiement de votre tracker à l'échelle juste dans une zone avant de passer à l'échelle nationale, pas de le mettre à l'échelle nationale comme certains pays décident de le faire. Il faudrait aussi que vous puissiez mettre dans votre considération que est-ce que la plupart des pays comme nous l'avons constaté actuellement ont déjà des serveurs de données agrégées. Est-ce que nous décidons de les insérer dans les serveurs agrégés ou nous allons carrément créer une instance indépendante pour les trapeurs. Donc il y a toute cette considération que vous devez prendre en compte avant maintenant d'intégrer votre tracker. Et cela aussi va dépendre des droits que tout le monde assure l'instance où sera déployé le tracker parce qu'il ne faut pas oublier que les données sont reliées vers les données individuelles. Suivant. Alors, actuellement ce qui se passe c'est que comme je le disais tantôt c'est que vous avez dans les pays actuellement des DHS agrégés qui existent et maintenant que beaucoup de pays sont en train d'aller vers les aspects de tracker vous devez avoir à l'idée quelle option vous décidez de choisir par rapport à l'intégration de votre tracker. est-ce que vous décidez Karama de prendre une instance indépendante ou vous essayez de combiner le tout en un. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que par rapport aux données agrégées vous avez le rapport qui doit vous arriver par rapport à une période bien claire mais aussi vous devez avoir à l'esprit que les données quand elles auront des erreurs vous pouvez peut-être les corriger au niveau national comme on arrive à le constater maintenant un petit peu mais aussi savoir que les données agrégées ne sont pas si sensibles que ça parce que c'est déjà accumulé c'est lié à une personne vraiment spécifiquement mais par rapport au tracker c'est de savoir est-ce que lorsque vous déployez le tracker les données là peuvent être agrégées directement et puis vous donner des informations agrégées mais cela suppose que vous devez être à l'échelle nationale mais aussi savoir que tout le monde rapporte comme ça se doit mais aussi vous devez savoir que lorsque vous mettez en place les données agrégées et que ces données les données tracker doivent être dans une finalité de données agrégées et que dans ce sens vous n'avez plus besoin de renseigner les données agrégées sachez que quand il y a des erreurs ces erreurs là vraiment doivent être corrigées vraiment au niveau où ça s'est passé et de façon individuelle ce qui va encore alourdir un peu plus la charge de travail pour les utilisateurs finaux mais aussi prendre en compte que ces données sont très sensibles et pour cela lorsque vous mettez en place les les telle personne doit pouvoir voir telle information telle personne ne doit pas voir telle information les mettre dans des groupes bien clairs pour éviter que les uns et les autres tombent sur les données sensibles des autres et aussi vous devez voir s'esprit des indicateurs qui sont vraiment utiles par rapport au rapport à ce que vous avez si vous avez assez de ressources est-ce que vous prenez ces deux instances là où vous pouvez les mettre en un mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous faites des modifications dans les données tracker vu que ces données tracker doivent aller vers l'agrégé il faut savoir on verra ça lors de notre de notre formation tracker level 2 qui va arriver bientôt qui aura plusieurs processus par rapport à la mise en place de ces deux instances et puis savoir que lorsque nous disons que les données tracker doivent aller vers l'agrégé ce n'est pas aussi systématique que ça surtout que si vous avez deux serveurs indépendants il va aussi mettre en place un système d'interopérabilité qui va prendre les données de tracker les agrégés avant de les mettre dans les données agrégées ainsi de suite alors je pense que là je vais laisser la parole à Clément pour parler Merci beaucoup Sakibo et donc dans cette dernière partie du slide nous allons parler des serveurs et de leurs cartes sticks et les mesures de précaution qu'il faudrait prendre d'accord donc principale considération concernant un serveur il y a bien sûr la sécurité c'est très fondamental donc lorsque vous paramétre un serveur DHF2 il est essentiel de s'assurer de l'accès à ce serveur et ne pas donner les rôles à tout va à tout le monde et c'est très important pour l'intégrité de vos données et il est également essentiel de veillir à ce que le serveur soit toujours disponible en ligne donc si le serveur tombe pour résoudre une autre veille à ce qu'il soit en ligne le plus tôt possible donc ce qu'il faut aussi garder à l'esprit c'est que la sécurité sur un serveur d'art tracker est nettement plus disons plus supérieur ou bien plus considéré que c'est un serveur agrégé d'accord et dans les trackers nous manipulons souvent des données à caractère privé et il y a des pays où les réglementations demandent à ce que vous mettez toutes les mesures sécuritaires possibles pour protéger cette donnée donc ça ça dépend des pays et il est toujours bon dans les bonnes pratiques de toujours prendre en compte cette protection des données à caractère privé et en utilisant peut-être un système de rachage pour identifier les différentes personnes envolées dans le programme de trackers ok Diapo ok donc dans ce contexte de COVID-19 plusieurs implémentations des trackers COVAX sont faites dans différents pays et souvent la question que les gens se posent avant de faire l'implémentation c'est du genre est-ce que mon serveur a déjà les cartes requis pour supporter et autant d'envoluement de personnes autant de données et saisies et déjà un début de réponse à ça c'est que nous allons déjà voir quelques chiffres de certains pays qui nous donnent une idée c'est que vous aurez sur votre serveur la quantité de données donc prenons le cas du Sri Lanka donc au Sri Lanka le tracker COVID-19 le serveur tracker COVID-19 contient 16 millions d'entités 16 millions de personnes enrôlées et 16 millions d'envoluement je vais dire et des événements la version du DHF2 c'est la 2.34 .4 donc c'est une version du dernier patch c'est pas mal en Bangladesh nous avons pour leur serveur 38 millions d'envoluement et autant de nombre d'événements également plus de 200 millions d'événements saisis pour ces 38 millions d'envoluement donc ça fait beaucoup de données et la version du DHF2 en Bangladesh c'est la 2.33.7 pour ce tracker ensuite nous avons pour le Ghana pour TBI VIH et un total de 2520 utilisateurs c'est-à-dire les utilisateurs du DHF2 pour 225 446 et enrôlements d'accord et ça c'est sur la version 2.34.2 de leur DHF2 nous avons à peu près la même chose côté Togo c'est à peu près le même chiffre que pour le Ghana Diapo donc sur la base de ces chiffres on s'est dit qu'il serait intéressant de faire un test de charge sur un serveur et voir à peu près ce que ça nous donne comme résultat d'accord donc ici par exemple nous avons fait un test de performance sur un serveur de caractéristique professeur Intel Xenon 12-core avec 128 gigas de mémoire RAM et bien sûr 2 Tera de discreux ok donc sur ce serveur de test et nous avons lancé un test de charge de 500 à 1000 utilisateurs avec un intervalle de 30 secondes 30 à 50 secondes entre les tâches donc l'équivalent de ces chiffres et VDion a exécuté 40 000 requêtes par seconde pendant 6 heures sur le serveur d'accord et l'équivalent de cela en termes un langage plus simple cela revient à avoir créé importé environ 520 000 entités en roulement et avoir fait environ 1,2 million d'événements donc c'est l'équivalent de faire la requête à 40 requêtes par seconde pendant 6 heures donc les résultats étaient intéressants les tests faits passer et ensuite nous avons effet de pousser le test plus loin en faisant les requêtes à 600 requêtes et à 60 requêtes par seconde et pour avoir le même résultat et apparemment le serveur aussi s'en est bien sorti MCI peut-être quelques temps de ralentissement ok et enfin le dernier test qui a été fait et on a utilisé un serveur beaucoup moins puissant que le précédent et l'exemple ici c'est un serveur de chez Amazon et qui a oui processeur et 32 gigas de RAM donc c'est une configuration qui est nettement inférieure au premier mais ce qui est intéressant c'est que nous avons eu de bons résultats et juste les performances ont diminué de 30% d'accord donc déjà là vous voyez que la performance entre deux serveurs ne se fait pas de manière atlétique il ne suffit pas de diviser les performances du serveur pour s'attendre à la moitié de performance ok donc sur la base de ces critères diapo je pense qu'il y a une qui doit s'afficher voilà donc sur la base de tous ces différents tests et l'équipe a essayé d'identifier les différents boulots d'étranglement qui pourraient ralentir la performance de ces tests et le DHS2 les développeurs ont pu corriger la plupart de ces erreurs dans le développement ok diapo donc en termes pratiques les chiffres que nous avons vus précédemment c'est des chiffres qui ont été faits les cartes du serveur dont on vous a présenté et ça a été fait aussi avec le package COVID tel qu'il est sans modification à l'intérieur mais en termes pratiques ce qu'on constate c'est qu'il y a beaucoup peut-être de customisation de ces packages dans les pays ok donc la conséquence c'est que les implémentations et les cas d'utilisation sont très différents dans chaque pays donc vous pouvez ne pas avoir les mêmes performances des tests qu'on a ici selon comment vous avez customisé votre application ok et donc les différents facteurs qui peuvent amener des goulots d'étranglement à votre serveur j'en vais ralentir un peu nous avons les programmes qui peuvent être mal designés d'accord et si un programme COVID est prêt le package est utilisé le package COVID et que vous ajoutez certaines personnalisations dans ce package vous êtes libre de le faire bien sûr mais si cette customisation n'est pas bien érodée et disons bien implémentée et c'est comme si vous ajoutez aussi d'autres possibilités d'étranglement à votre serveur donc le serveur dépend de plus du temps pour traiter les goulots c'est lorsque vous mettez beaucoup de variables ou des variables complexes dans votre programme de facteurs et ensuite il y a aussi un facteur qui peut ralentir votre serveur et créer des goulots d'étranglement et c'est la façon dont vous répartissez les dashboards d'accord et prenons un exemple où vous voulez afficher par exemple la file active pour un programme VIH et c'est intéressant de l'afficher pour l'utilisateur qui est au niveau de la formation sanitaire le clinicien donc lui peut par exemple voir la liste de tous les personnes suivies au niveau de sa formation sanitaire mais si vous voulez afficher par exemple ce même ce même graphique ou ce même visualiseur au niveau national et cela va demander beaucoup plus de calcul ok donc idéalement et il est important d'éviter de faire des dashboards trop lourds c'est à dire avec beaucoup de graphiques de favoris qui demandent un calcul et une agrégation de tous les données du pays surtout si c'est à une échelle suivie individuelle ok donc ça c'est des trucs qu'il faut considérer souvent quand vous implémentez vos dashboards pour éviter de trop se charger votre serveur et côté code et application personnalisée il est bien sûr possible quand vous avez votre serveur dhf2 et de configurer d'autres applications sur le même serveur et qui vont peut-être servir de passerelle ou bien de mildware pour d'autres applications c'est toujours intéressant certes mais il faut faire attention aussi au script que vous mettez dans vos applications d'accord et le dhf2 pas à défaut le back-end du dhf2 est assez optimisé très performant mais dès que vous commencez pas à utiliser d'autres applications et que ce soit pour l'interoperabilité et que ce soit juste pour faire une customisation et il n'est pas évident ou bien il n'est pas souvent évident que les scripts ou les requêtes que vous utilisez soient déjà optimisés et pour ne pas dire bien tuner et pour ne pas trop surcharger le serveur d'accord si vous avez par exemple une application d'interoperabilité qui demande disons chaque seconde au serveur de lui envoyer la liste de tous les enrôlements qu'il y a au niveau de son programme ça par exemple c'est que vous ralentissez le serveur à travers ces requêtes et les utilisateurs n'ont pas vraiment la flexibilité ou bien n'ont pas un accès plus fluide au serveur ok ça crée beaucoup de boulot d'étranglement donc il faut vraiment faire attention à l'implémentation que vous faites que ce soit côté front-end ou bien que ce soit une application que vous avez installée sur le DHS2 et troisième point les versions du DHS2 et tout récemment il y a eu une mise à jour majeure dans les versions du DHS2 2.34.4 2.35.2 2.36.2 ok donc ces nouveaux pas qui ont été mis à ces versions du DHS2 ont été optimisés pour avoir les meilleures performances possibles ok donc ces trois versions sont actuellement les plus rapides les versions du DHS2 et si vous êtes en cours d'implémentation d'un tracker et si vous débutez donc nous vous recommandons d'utiliser une de ces trois versions déjà c'est un grand avantage et par contre si vous avez déjà implémenté peut-être pour des versions antérieures et vous pouvez explorer la possibilité de voir s'il y a moyen de faire la migration ça ça dépend des règlements au niveau de votre ministère ou département et faire du tourisme pour faire la migration vers ces versions qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus performantes il y a quoi donc lorsque vous confierez un ferveur DHS2 il y a plusieurs confédérations à prendre en compte premièrement il faut que votre équipe ait déjà la capacité de le faire je m'explique et si vous voulez implémenter un tracker de cette envergure qui demande beaucoup de ressources une bonne maîtrise de la chose et si vous êtes une équipe qui ne l'a jamais fait et c'est pas évident que vous réussissez du premier coup d'accord et il y aura beaucoup de choses à revoir à réporiger et c'est très difficile d'aboutir à quelque chose de solide de stable et de fiable donc généralement quand vous débutez à implémenter un tracker de cette envergure il est toujours et toujours nécessaire d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui l'a déjà fait même si c'est pas dans la même amplitude dans la même taille il faut quelqu'un qui ait déjà l'expérience de l'implémentation d'un tracker dans l'équipe pour que vous puissiez vous en sortir donc ça c'est très très important deuxième considération vous devez toujours monitorer votre serveur ok et vous pouvez configurer un système de monitorage qui vous affiche les performances du serveur la quantité des rames utilisées le disque dû utiliser les requêtes le trafic réseau etc donc c'est là où vous pouvez voir un peu ce qui se passe sur votre serveur les échanges avec l'extérieur et vous pourrez même anticiper certains problèmes futurs si vous remarquez par exemple la rame est souvent à un niveau extrêmement élevé déjà vous pouvez penser déjà à l'augmenter pour éviter un problème ou un crash quelconque exemple pendant l'analytique et ici vous voyez aussi que le disque du panne à l'analytique est trop utilisé et juste à l'extrême à 99% ou 100% déjà vous devez penser déjà à l'optimiser ou bien à l'augmenter pour éviter un crash éventuel quatrième considération il est important d'avoir un plan de restauration de votre base d'accord et du genre si du jour au lendemain votre base tombe la production votre base est out que faites-vous est-ce que vous êtes en mesure de les restaurer et à une version et vous avez un backup pour les restaurer et si au cas où vous souhaitez aussi restaurer une version antérieure de votre base pour une raison ou une autre est-ce que vous pouvez le faire ou est-ce que vous allez trouver le backup etc et est-ce que par exemple est-ce que les backups que vous utilisez vous les avez testés est-ce qu'ils sont tous fonctionnels et il arrive qu'il fait un fond de backup sans les tester et à un moment critique quand ils essaient de restaurer le backup ils se rendent compte qu'il y a un problème avec leur fourrégard et là là c'est très grave ok quatrième considération il est très intéressant que vous ayez un document donc un document qui va vous permettre d'évaluer les risques donc pour chaque risque probable qui peut arriver par rapport à votre serveur et vous classer le risque par ordre disons de mauvais moyen ou pas grave donc vous les classer dans ce sens donc cela vous permet d'anticiper certains problèmes et genre lorsqu'il y a telle situation critique qui apparaît quelles sont les conséquences humaines techniques et financières qu'ils peuvent avoir et ainsi de suite et quand vous faites cela vous pouvez aussi déjà penser aux solutions ou bien à la procédure de résolution de ces problèmes ok un exemple simple supposons que vous avez un superadministrateur et que le monsieur est le seul qui a accès à votre serveur d'accord et bon un beau matin le monsieur voyage à l'étranger vous n'avez plus son contact vous n'avez plus à le joindre et personne n'a accès à votre serveur alors vous avez besoin de redémarrer peut-être le procédure parce qu'il y a une coupure de courant le serveur est crypté il faut quelqu'un pour le déverrouiller et c'est la seule personne qui est capable de le faire voilà que cette personne vous n'avez plus son contact il n'est plus en accessible d'accord dans ce cas que faites-vous vous devez déjà avoir un document qui prend ces différents cas de figure et les procédures pour résoudre le problème d'accord ici par exemple il est important déjà d'avoir plusieurs administrateurs pour le serveur pas un seul et quand je dis plusieurs aussi on va se limiter à trois parce que plus de trois aussi ça devient une autre faille de sécurité d'accord donc vous avez trois administrateurs au moins sur votre serveur lorsque un est malade et bon un est décédé on ne le souhaite pas et il faut au moins que quelqu'un soit là pour pouvoir prendre la relève et il faut vous reconnecter au serveur et faire la maintenance qu'il faut ok donc ces risques vous devez les lister du plus grave au plus simple d'accord tout ça c'est en passant par le paiement de votre hébergement serveur c'est un hébergement cloud vous devez anticiper peut-être le risque qu'un jour votre partenaire financier ne paie pas le serveur qu'est-ce que vous ferez à cet instant d'accord il n'a pas payé si vous pouvez le payer ou bien vous resterez sans local donc tout ça c'est des exemples et des mesures préventives qu'il faut déjà documenter et savoir comment faire où on va arriver au diapo donc voilà à peu près tout pour les serveurs donc sur ces derniers slides vous avez les différents liens pour consulter la documentation sur les trackers et Android comme web donc vous avez les guides et vous avez la page dédiée au tracker sur le site officiel du HS2 et vous avez aussi les liens pour les différents packages numériques de l'OMS donc vous avez les packages de vaccination de suivi etc. donc vous pouvez explorer ces liens et c'est très documenté c'est très bien illustré je pense que vous allez vous y plaire merci je pense que je vais passer la parole à Agnon pour les questions et bien merci beaucoup Clément merci aux autres collègues aussi qui ont permis que nous ayons cette belle présentation avant je ne vois pas trop de questions au niveau de la communauté parce que nous avons envoyé les liens pour ceux qui veulent poser des questions vous pouvez les poser directement au niveau de community dhs.org je ne vois pas encore des questions mais je voulais juste avant peut-être de laisser une ou deux personnes poser la question ici je voulais juste préciser que en fait cette académie rentre dans la lignée des académies de niveau 2 et que c'est une académie qui a pour objectif de donner une vue d'ensemble des différentes fonctionnalités du tracker de présenter en fait les stratégies de gestion de mise en oeuvre en fait d'un tracker pendant cette académie aussi nous aurons la possibilité de permettre à certains pays de partager leur expérience dans l'implémentation du dhs2 quels ont été les directives le chronogramme le budget est-ce que ça a pris en compte l'achat du matériel la formation comment ça a été fait où est-ce que vous avez trouvé les ressources côté serveur qui est-ce qui gère le serveur volet interopérabilité un peu plus tard avec les autres systèmes quand est-ce que vous avez planifié cela et qui est-ce qui va gérer ce volet-là donc c'est ces points-là que nous aurons essentiellement à discuter pendant l'académie que nous allons avoir et cette formation s'adresse surtout aux responsables ceux qui supervisent en fait les implémentations du tracker ou peut-être aux responsables techniques de dhs2 qui souhaitent en fait mettre en place un dhs2 ou qui l'ont déjà mis en place donc cette académie vient en fait renforcer les directives que vous avez mises en place pour mener à bien ce projet d'implémentation du tracker et à cette académie nous serons heureux de recevoir peut-être les managers de projet dhs2 au sein des ministères les partenaires de développement les responsables informatiques les responsables techniques de dhs2 et toutes les personnes qui désirent en fait mener à bien un projet d'implémentation du dhs2 dans leur pays ou peut-être dans leur organisation vous allez déjà remarquer que cette académie entre plutôt dans le volet gestion implémentation tout autour de dhs2 et nous allons aussi lors de certaines sections vous donner des conseils par rapport à l'utilisation de nouvelles fonctionnalités qui peuvent contourner en fait quelques difficultés que vous avez mais essentiellement cette académie ne va pas rentrer dans la dans peut-être dans la conception d'un tracker non nous allons pas voir cela au cours de cette prochaine académie mais pour parler de la configuration d'un tracker etc vous allez avoir très bientôt une académie de niveau 1 ce sont les niveaux 1 qui gèrent en fait ce volet et les académies trackers sont divisées maintenant en deux où nous allons avoir une première partie sur l'utilisation des données trackers donc ce sera ça va faire office d'une académie où nous allons passer une semaine à parler de l'utilisation des données trackers comment est-ce que nous pouvons mettre en place ce volet utiliser le module d'analyse de dhs2 pour récupérer toutes les données et si nous voulons récupérer les données de cette façon il faut modifier un tout petit peu le tracker ainsi de suite ainsi de suite donc nous allons passer du temps à parler de ce volet de configuration d'utilisation des données dans ce niveau 1 et dans le nouveau niveau 1 que nous allons avoir nous allons avoir aussi ce deuxième volet qui va concerner seulement la configuration du tracker donc nous allons aussi avoir la possibilité de concevoir le tracker que nous voulons pendant ces une semaine que nous allons aussi passer ensemble donc quand je reviens à cette académie de niveau 2 cela est essentiellement axé sur l'implémentation la gestion tout autour du tracker les grandes étapes de mise en oeuvre qui conduisent en fait à un tracker réussi donc voici le mot que je voulais ajouter par rapport à l'académie que nous allons avoir à partir du 16 août jusqu'au 26 donc nous allons passer tous ces jours ensemble à parler du DHS2 nous aurons la possibilité d'avoir beaucoup de cas d'utilisation que les autres pays vont partager aussi avec nous et nous avons pas mal d'intervenants qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice que nous essayons de construire ensemble merci beaucoup à vous je vais regarder si est-ce qu'il y a des questions je ne vois pas encore des questions mais je pense que nous allons peut-être donner quelques secondes à Saddu qui a levé la main afin qu'il puisse peut-être poser cette question juste après ça nous aurons avant de clôturer ce webinaire nous allons vous demander d'allumer votre caméra afin qu'on puisse se revoir nous allons prendre des photos et le poster sur la page officielle du DHST allo oui ça marche finalement allo bonsoir chers camarades ou amis je suis vraiment très heureux de participer à ce webinaire et je vous félicite également parce que moi j'ai participé à beaucoup de webinaires en anglais qui se tiennent régulièrement et chaque fois je me pose la question pourquoi pas en français pourquoi pas parce que là au niveau francophone nous sommes vraiment à la traîne concernant les formations et je vous félicite et je vous encourage également pour d'éclatants succès de l'avenir merci beaucoup merci beaucoup nous sommes contents d'entendre cela et nous allons essayer de vous offrir plus que ce que nous avons mis en place mais sachez que il y a de belles choses qui ont été programmées aussi pour la communauté francophone on ne vous a pas on ne vous a pas oublié sachez que vous avez il y avait des activités qui sont prévues et bien sûr nous allons aussi vous donner la possibilité de partager en fait l'expérience que vous avez avec les autres pays donc sur ce je vois certaines personnes qui allument déjà leur caméra c'est très gentil nous allons prendre quelques photos nous allons nous retrouver aussi bon parce qu'avec Covid ça a été difficile de se retrouver en présentiel du coup moi aussi je vais allumer ma caméra et ensemble nous allons prendre quelques photos pour clore en fait ce webinaire ok merci beaucoup à vous je ne sais pas si les autres ont un dernier mot mais je pense que nous vous enverrons demain un mail avec le lien de ce webinaire donc vous aurez la possibilité de voir tout ce que nous avons pu nous avons ce dont nous avons parlé aujourd'hui et c'est